Ah, bonjour! Ici Philippe Audré, la rue Saint-Jacques, en direct d'une capsule dans laquelle je vous aide à démystifier la musique classique avec l'OSM. Saviez-vous que de nombreuses vedettes internationales nous visiteront cette année à Montréal? Et à noter que je parle des artistes en ordre d'arrivée et non pas en ordre de préférence. Notre premier artiste à ne pas manquer est Bruce Liu. Puis là, je le sais, tout de suite, on se dit Bruce Liu. On dirait un nom comme Bruce Liu Bostokov, l'obscur astronome ouzbeck. Bruce Liu est un pianiste prodige qui est capable d'amalgamer tout le raffinement européen, la tradition chinoise et l'esprit nord-américain. Ce qui en fait une vedette internationale que le monde s'arrache. Et se l'arrache niveau air fryer par jour de solde. Nous aurons ensuite le bonheur de recevoir la Contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux, une des Québécoises les plus célèbres du monde. À égalité probablement avec Robert Lepage, Céline Dion et le tapis sauf pantalon. Le retour de Marie-Nicole Lemieux à Montréal est un des événements les plus attendus de la saison parce que même elle avoue que jouer à la maison la stresse toujours plus. Donc, on va faire qu'est-ce qu'on fait tout le temps quand on reçoit quelqu'un à la maison qu'on aime. On s'habille propre, on fait le ménage, puis on se dit que ce qui se passe à la maison reste à la maison. Il y aura aussi Andrew Wan, le virtuose de l'OSM, notre violon solo, qu'on ne doit surtout pas manquer dans son concert avec son ami Charles-Richard Ramelin. En gros, ça va être l'équivalent d'un film à George Clooney, Brad Pitt, mais version violon. En tant que violon solo de l'OSM, Andrew joue un rôle central. Sa position de leader lui permet de briller en tant que soliste, mais aussi de collaborer avec les autres musiciens et les chefs d'orchestre. En gros, il joue un rôle qui requiert une énorme compétence musicale et un grand leadership. Deux choses auxquelles je n'aurai jamais accès. Angélique Kidjo, non seulement elle est la lauréate de 5 Grammys, moi je suis à zéro, mais en plus, elle est ambassadrice pour l'UNICEF, a mis sur pied une organisation caritative dédiée à l'éducation des jeunes femmes en Afrique et, tant qu'à faire, a su construire une admirable carrière reconnue à l'international, mêlant les influences africaines et la musique du monde. Je veux dire que pendant tout ce temps-là, moi, je rate mon recyclage une semaine sur deux. Préparez-vous à découvrir Abel Selao Choway, le super-héros du violoncelle. Et c'est notre super-héros préféré, de facto, parce que c'est le seul super-héros à ne pas avoir eu sa suite de 17 films. Sur Virtuos, ceux d'Africains combinent le violoncelle, les percussions corporelles, les chants polyphoniques et l'interaction avec le public, ce qui fait que chacun de ces concerts est une expérience inoubliable et inoubliable dans le bon sens du terme. Pas comme mon solo de triangle à 99 qui était inoubliable, mais disons que la clinique d'aide n'a toujours pas fermé ses portes. Ayant grandi en Afrique du Sud, Abel a appris la musique de façon très originale. En fait, c'est son frère qui lui a appris la théorie musicale en lui faisant écouter des cassettes de musique qu'il avait enregistrées à la radio. Et comme il n'y avait pas d'instrument, il a dessiné les cordes du violoncelle sur un papier et il reproduisait la musique en jouant sur le papier. Fait que là, pensez-y. Lui, il a appris le violoncelle sans instrument dans les mains. Alors que nous, on est combien à ne pas avoir su apprendre un instrument avec un instrument dans les mains. Il a ensuite inventé son propre style musical en fusionnant les expériences ancestrales avec une touche de modernité. Et ses performances sont en fait des expériences sensorielles interactives. Alors voilà quelques-unes des étoiles qui viendront nous éblouir lors de la saison 24-25 de l'OSM.